A partir des problématiques soulevées par les élèves, un travail de réflexion et de préparation est ensuite nécessaire au niveau de l'enseignant. Il s'agit d'orienter les élèves vers un thème de recherche plus précis, sans interférer dans leur démarche de recherche. Personnellement, j'apprécie particulièrement le moment où ce sont les élèves qui décident de l'orientation à donner à la séance. Mais cela nécessite en amont d'imaginer une situation de départ propice à leur travail. Un exemple de question de recherche. Quelle est la différence entre les glaciers et la banquise ? Les deux provoquent-ils lorsqu'ils fondent la montée du niveau des mers et des océans ? Les élèves avaient soulevé ces deux questions, plus ou moins liées. Quelle est la différence entre banquise et glaciers continentaux ? Et est-ce que c'est la fonte de la banquise qui provoque la montée du niveau des océans ? Ou est-ce que c'est la fonte des glaciers continentaux ? J'ai choisi de leur proposer, en petits groupes, plusieurs documents. Des données climatologiques, diagrammes, températures, mesures. Des données scientifiques diverses, comme des prises de vue spatiales de la banquise, des photos de glaciers espacés de quelques années, pour qu'ils puissent amorcer une réflexion sur le sujet. Vous trouverez dans les autres unités de cette phase, quelques exemples de dispositifs proposés en classe, ainsi que des productions d'élèves. Sous-titrage ST' 501